Avec beaucoup de modération, il nous fait sourire en rien du tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Là, il n'est pas tard, il est 6h30, je pars direction Pesac, point de ralliement pour partir en week-end avec Gwinson Grapes et les abonnés, le week-end qu'on vous prépare sur les terres de CV. Là, ça va être un vlog de gros kiff avec les abonnés. Le coffre est prêt, il y a tout qui est là, les affaires, sac de golf, tout ce qu'il faut. On est parti. Ça y est, on s'est retrouvé avec quelques abonnés, on va en chercher d'autres à la frontière espagnole. Regardez, il y aura Pierre qui va nous accompagner pendant tout le séjour, bien sûr, Sylvie de l'agence que vous connaissez de Bon Matin, David qui est là, et Landé, Eric, voilà, Landé du Forum Gold Technique pour ceux qui suivent, donc un ami qui vient, et Lucius qui est là, en train de charger déjà, et regardez, regardez, on va être bien équipés. Là, on me disait, ça donne envie de faire une photo, toutes ces salles bien rangées. Et on va chercher encore Pierre et Fredo à la frontière, et direction Ourabourou. Premier petit arrêt, on est pas loin de Bayonne, on a récupéré Fredo qui est là, Pierre qui est là. Là, maintenant, on a fait petite pause café, sucre, barre de céréales, tout, on est au top, et on va aller manger et prendre des forces parce qu'Ourabourou, il va y en avoir besoin. On arrive pour manger, alors là, pas pour jouer au golf de Zarao, on est au bord de l'océan. Oh là là, la claque en arrivant, vous allez voir ça, déjà la bâtisse là. On va pas jouer, mais bon, t'es vraiment sûr ? Ah, ça fait envie, waouh ! J'ai essayé de voir si on aurait pu jouer dimanche, mais bon, ça c'est bon. Il y a plein de complaises. Oh, les rochers à droite, là ! C'est bon. bon ça y est on va aller se défouler un peu parce que là on sort de la voiture surtout du repas c'est plus le repas que la voiture en fait on va libérer les sacs et puis libérer les foves libérer les birdies eric t'es chaud donc là aujourd'hui petite formule quand même on va pas s'ennuyer aujourd'hui je vais être avec pierre et fred on sera tous les trois dans une partie malheureusement laurent qui s'est blessé le dos on pense à toi mon ami et puis il viendra au prochain et là on va être trois contre les quatre autres et en quatre balles meilleure balle et les perdants payeront l'apéro ce soir on sait on arrive on est pas mal on est motivé les gars là par contre on va pas porter les sacs parce que là vous connaissez pas le parcours encore mais on sera mieux sans on voit le gars qui fait du practice voilà là vous voyez les stris du tapis là je faisais pas nettoyer ils vont découvrir un peu la vue là on est pas mal les gars là je crois que c'est la brigade du kiff passe c'est perpète à la c'est deuxième fois que je viens en trois mois quatre mois mais le même effet waouh on par contre le practice devait être fini dans deux mois au mois de mai on est début octobre il est toujours ça vous avez pas menti en vidéo les gars l'impression qu'on est sur un putain d'aspirateur à balle quand même un aspirateur à balle ce parcours de visu tu les vois tes balles s'envoler là un peu partout et regarde le par 3 les par 3 en bas là qui sont magnifiques là avec l'eau morce à four près à faire des birdie c'est conscient sur ce petit gris là le petit gris il est tondu bijoux on le practice est pas fini à ils ont pris un peu de retard les amis espagnols donc du coup on va se chauffer là en attendant oui pour énorme pierre donc aujourd'hui je avec pierre et fred et on affronte en partie interposée oui pour ça va jouer énorme ça on eric un autre pierre david et lucius david et lucius vous avez david là bas lucius va arriver et demain à pedreña donc là vous allez plus voir de coup aujourd'hui avec pierre et fred bien sûr et demain je jouerai avec les trois autres personnes donc comme ça vous verrez un peu tout le monde en vidéo et c'est parti on va s'échauffer dans la cage pierre il affûte l'estrie donc nous on part des blancs pierre fred et moi sur trois balles et le cas de balle va partir des jeunes donc on verra ce soir qui a gagné le cas de balle ou trois balles meilleures balles à 178 mètres pour partir c'est parfait ça pour se mettre en jambes a fait bonne partie bon bah bon pas pour commencer les gars on fait ça 18 fois et ça ira c'est beau aïe vous souvenez quand j'ai vlogué au rabourou c'était au printemps j'avais dit il faut la voiture est et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de se dire également parce que il ya du chemin mais putain qui a kiffé ce temps mais ce petit passage avec cette petite maison là comme c'est bon regardez 146 te trompe pas drapeau parce que déjà tu on est un peu surélevé et la balle voilà mais là là en vrai faut jouer faut jouer 140 je pense avec le dénivelé c'est magnifique parfaite avec lente boîte oui est bonne celle là ça fait plaisir ça elle est au poteau elle est à 3 mètres à gauche on allait bonne oui bon fred tu kiff c'est beau juste vu les amis allez les amis de la partie de derrière là on va voir si ça plante elle est belle moi je t'ai bien touché ça elle est bonne allez 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 pas évident le parcours exactement on en prend plein les yeux et il nous prend des balles en plus mais bon c'est une offrande parce que quand vous avez des vues comme ça et ça c'est la partie avec les amis au moins tout petit peu long comme la dernière fois ce trou il est coquin ce par 5 il est horrible très compliqué allez on s'accroche birdie putt alors pierre m'a tout pris fini ce qu'il ya birdie putt maintenant faut le mettre ça fait longtemps on sera même même plus du coup que ça très belle approche de fred c'est mi-donné bon pierre et fred découvre le trou numéro 16 je les avais prévenus il ya de la pente encore une fois on se rend pas compte en vidéo quoi que là vous voyez là ce dvr là c'est impressionnant alors les autres viennent de nous dire qu'ils étaient dans le pas au retour et non on est en plus un donc que bon on va continuer à s'accrocher parce que sinon ils vont vouloir qu'on leur paye un apéro sur le retour mais on a bien dit que c'était sur 18 3 ouais je pense que c'est du bluff moins envie tu as envie de sortir l'appareil photo à chaque fois ici belle lumière du soir là c'est magnifique non t'as pas trop envie d'y aller tu sais tu te dis j'y vais j'y vais pas toucher pur celle-là l'air du pote trou numéro 17 oui ah quand tu fais des boogies on fait des birdies on passe à côté on n'en fait plus le parcours se refuser par quoi qu'ils se refusent à manger l'impossible ouais oh quel dommage la beauté c'est dommage bien joué allez j'espère les dernières fait de la partie je suis un peu long avec mon fricet ah oula oula reste reste mais non les green roule à oura bourrou il va le boîte et nouveau club ouais nouveau club tu bois toujours normalement on va tailler pour le pas voilà nice put bon les gars cette partie au rabourou t'as kiffé fred bon pierre gros kiff pierre il refait des petits beaux boîtes et t'as kiffé là on a une chance et boire un coup maintenant quand même et puis après direction s'entendent d'air et demain je sais pas si je vais dormir moi encore ce soir mais bon ça y est ça arrive la balle à regarder ses couleurs il y a eu deux balles en même temps là il y en a une longue une courte ça manque de balles sur le green les gars là oh quel talent oh quel talent elle est dans la boîte celle là et celui qui a celui qui est important c'est un de la caméra et deux devant devant le club t'as pas mieux bon ça y est la deuxième partie rentrée les gars rapprochez vous un peu là très facile ici des birdies départ très bien des double birdies plutôt alors des double birdies des triple bogey ouais ouais costaud bien brouillé très beau tracé très beau parcours tu sais c'est un soleil à la caméra non c'était c'était chouette là franchement sacré parcours là ouais ouais incroyable je crois la météo c'est vraiment on c'est dur de faire mieux là mi octobre oui sinon c'est qui qui fait l'apéro c'est la vraie question les gars vous a joué vous avez joué combien en cas de balles alors c'est le 16 le 16 on les a chambré sur whatsapp en la partie ce que nous n'a pas fait mieux que double fred fait double et moi je fais triple oui et lucius fait le pas bravo lucius rien que ça rien que ça et au total alors le cas de balle il a combien l'on fait l'aller en 1 et l'autre qui n'a pas 3 de 10 oui oui écrit par 5 sur la carte ça fait le parrain ça cherche à c'est en train de le refaire le d'ici à plus 6 le retour à bien mon âge de 4 tu vois plus 12 on joue plus 5 bon ben ce soir on sait ce qu'il se passe ce soir mon direction s'entendait mais il ya de la fatigue un ou un peu que c'est les les morales les moraux ont dit les chakos je sais plus mais là ça 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 fatigue là je crois que ça va être assez qu'un jusqu'à au rabouru par contre après ça va être à la barre voilà on se revoit là exactement voilà on sera en forme après à table à direction s'entendait on a pris les bouchons à bilbao quand même bien mais on est comme une arrivée là ça a dormi là ça a dormi à ça c'est important là ouais on va récupérer alors là c'est dommage qu'ils fassent il ya la mer juste là c'est on l'entend c'est déjà beau déjà c'est déjà beau et puis après là ça va être la petite douche et là bas il ya des tapas parce que là on va pas aller chercher à l'autre bout de santander la petite douche les tapas au bout de l'hôtel et on sera pas mal mon casino vous reconnaissez puis là on va les manger parce qu'on a faim on a perdu un peu en route mais ils vont pas tarder voilà il est un peu tard là il est qu'il a mis la 22h30 22h40 et j'ai envie de dire on est en espagne on va manger à 22h40 tout va bien et puis demain pedreña réveille tôt on est pas mal là il y a de la fatigue il ya des petits yeux à manger des assiettes qui sont passés là ça arrive on nous les enlèvent on les remet les bouteilles de rouge elles y passent aussi avec modération bien sûr avec beaucoup de modération mais là c'est eric qui n'ont pas rien du tout à fait découvrir les petits vins vas-y montre-moi ce vin espagnol l'intérieur a très très bon il est un bonheur dès qu'il a vu la carte il a vu ça dessus il a dit je veux ça donc raconte nous cette histoire c'est une pub de yaourt je suis allé c'est parti jour 2 là je vais aller retrouver les copains petit déjeuner et on file à pedreña je pense qu'ils vont être vraiment autant qu'ils étaient que moi là franchement de savoir que je retourne jouer le parcours de cv je suis comme un gosse allez petit déjeuner pour nous on est royal on va partir à pedreña regardez moi ça là avec la lumière de bon matin et ce petit golf qui est plein demain matin c'est bien dommage là y'a du golfeur ça va chaud pour pedreña là yes putain là ça va être bon ça en fait vous avez le mur et en fait vous voyez dans le film plusieurs fois où ils sautent c'est au départ du trou numéro 6 vous y penserez bon bah c'est ouvert écoute là tu as un petit citrou ou école on y est on y est c'est un papier non ça c'est pas mal ce jardin c'est ça c'est un jardin tu veux déménager du coup peut-être je pense qu'ils ont sorti les les membres qui jouent les membres qui jouent clac 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 t'as pas ça dans ton club toi ben non vous êtes retourné les gars on réflexe normal on fait des photos des vidéos là je crois que chipping green et petit green juste là allez on récupère les petits chariots électriques on va être pas mal avec ça c'est vallonné il y en aura besoin ça y est tout le monde se réveille practiceurable c'est pas mal pour attaquer là voilà réveil ça et pierre il veut fracasser aujourd'hui allez eric topon dans les vides chez cv c'est ta ligne de jeu en plus c'est ta ligne de jeu elle était belle celle là c'est mon prélucius alors les droitiers je veux pas dire mais il y a une route à droite je vous dis juste ça comme ça quoi mais il y a une route à droite très gros kiff de revenir et de faire découvrir aux abonnés alors bien sûr si vous avez envie de venir vous aussi on verra peut-être pour se refaire un petit trip au printemps mais là déjà le départ du 1 c'est fou c'est vraiment toutes ces espèces d'arbres en plus le club était en travaux quand j'étais venu fin mai là il est entièrement repeint c'est très beau mais c'est vrai que tu es malgré tout dans la ville mais c'est ça c'est calme comparé à en face c'est vrai qu'en face là on a 100 ans d'air ça n'a rien à voir donc départ du 1 dans quelques instants pour la première partie donc on repart sur la formule d'hier attention et d'ailleurs on atteint toujours l'apéro je dis ça je dis rien mais bon donc aujourd'hui Lucius Fred et Pierre sont tous les trois première partie et moi ensuite je vais jouer avec Pierre le deuxième Pierre Eric et David et bien sûr on va essayer de les battre c'est un lion en cage là là on le sent là et depuis tout à l'heure ça fait 10 minutes qu'il est au départ t'as envie là tu vas y aller t'inquiète c'est ça t'inquiète là tu vas être très très bien avec le club là qu'on reconnait bien dans le film tu as la maison de CV juste là-haut là on la voit très très bien ça prend quoi comme club là les gars moi je vois du driver oh il a sorti du driver aussi le bois 3 je crois que tu l'as cassé en 2 hier soir non ? ça va pas marcher encore ce matin il a revendu hier soir au pro shop à Ouraburu Fred sur ebay ebay espagnol el bueno cornel sur Alibaba non driver parfait de toute façon vous avez vu la vidéo donc vous savez où taper et puis ces plaques de départ là c'est tellement beau ça putain Eric trouve que Fred ressemble à Martin Keimer donc dites nous en commentaire si vous trouvez qu'on a Martin Keimer parmi nous on va voir il manque le caddie barbu et puis c'est bon ça va faire le job ça tombe ? il est pas très long ce trou oh ça va from Noel Island Rowie ah non Lucius McElroy Rowie à peu près oh oui parfait ça c'est bon nickel bon bah bonne partie les gars amusez vous et puis un max de birdie bonne partie bonne partie parfaite celle là tu t'en souviendras mec là ce drive là au One Pedreña tu t'en souviendras je regarde parfaite Eric un bonjour à la caméra ça se passe bien les gars nickel nickel ça va être dur il y a un orange et un birdie sur celui-là ah bien putain vous jouez énorme on a fait bogey nous il n'y a pas de birdie encore il y a un bogey départ il y en a 4 ah oui mais on en compte à part trou il est beau ce trou là on en arrive au trou numéro 6 clairement ce trou 6 c'est un de mes préférés du parcours il est fabuleux déjà tu as cet arbre sur l'air de départ c'est là où c'est vrai sauter le mur pour venir jouer et cette vue les amis le trou 6 c'est une merveille et encore ça rend pas la caméra en plus il y a demi alors il pleut pas mais il fait moins beau qu'on a eu à Aura Burro c'est un peu dommage surtout sur certains trous ici mais là le parcours est quand même c'est magnifique j'espère que vous appréciez les amis bien sûr je le dis pas mais vous avez l'habitude max de pouces bleus et si tu regardes la vidéo et que tu t'es pas abonné tu t'abonnes là vous êtes en ce moment vous êtes 50% à regarder la vidéo sans vous être abonné une personne sur deux donc s'il te plaît tu t'abonnes ça aide à souligner la chaîne et il y a des très belles choses qui arrivent le prochain voyage début novembre je sais pas quand ce vlog sortira peut-être fin octobre donc dans quelques jours je vous raconterai ça sur Instagram il faudra pas hésiter à me suivre sur Instagram et très beau voyage qui s'annonce là oh le soleil arrive regardez ça oh ça y est il m'a entendu les dieux du golf petit avant-goût de la vue du 17 et là le parcours où nous sommes le 7 bon chip là à venir ah oui mignon alors le voir lander un petit peu compliqué qui nous a bien fait ça tombé à gauche oh la la quel artiste elle me va elle me va elle me va oh que c'est pas mal fait ça au poteur dommage qu'elle re putain jolie elle a encore un l'eau elle revient pas c'est jolie c'est dommage après 6 trous on est en plus 2 en 4 balles là il y a eu que des bogués sur ce trou là il va falloir voir parce que devant ils sont chauds et là le soleil se lève un peu et on arrive sur le trou où il y a le bras de mer enfin un des trous c'est là quand on arrive là c'est une claque elle est sortie ce qui vu le rough et là les amis enjoy je vous jure cette vue je la connais je l'ai vue mais ça fait quelque chose c'est incroyable vraiment c'est incroyable magnifique c'est à couper le sou le parcours magnifique magnifique incroyable c'est beau ah ouais c'est incroyable c'est vraiment l'année plus beau que j'ai jamais fait sur le rond et tu en as fait pourtant bon Pierre c'est beau bon Pierre c'est beau magnifique c'est comme un petit carton là devant c'est ça bon le soleil arrive bon le soleil arrive on espère que les birdies aussi il n'y a pas un birdie dans la partie pour l'instant et devant on s'écrit sur whatsapp et ils en font donc il va falloir se mettre en enfer parce que mais bon on connaît on va faire un gros retour pour le même prix je vais jouer le noue et beau c'est vrai c'est vrai Eric a décidé d'aller jouer le parcours d'un côté le 9 trou oh là là mec c'est beau là avec le soleil qui se lève magnifique je pense et il tapait la plage derrière ce petit derrière là derrière le coeur de ville c'est Somo là voilà c'est magnifique 132 on arrive au départ du 11 on a vu sur ce bras de mer et derrière c'est subi mon avis Pierre le parcours vous kiffez ? oui c'est beau on bascule parfait parfait il fait difficilement mieux dans son registre c'est vrai que c'est fou le chip sera intéressant Eric il est chaud aussi là on le sent il monte je suis en train de le chauffer un peu tu vois oh non il a une belle vue trois gros mots je l'avais annoncé allez vas-y passe passe magnifique voilà là tu l'as assumé tu vois ça c'est parfait vol oh c'est bon ça c'est bon là c'est un petit peu marrant de marrant là il y a eu c'était une animale tu filmes ou pas là ? tu filmes pas là ? si ah ce trou les amis là on y arrive oh la la c'est le trou qu'on voit dans le film souvent c'est une merveille regardez l'entretien alors pour ceux qui ont vu le film à un moment quand il fait le championnat du club il avait pinté à lui il se met dans les branches sur ce trou donne moi un fer 3 allez tiens je lui donne son fer 4 qui est l'équivalent on va dire du fer 3 de l'époque en termes de loft voilà que l'âme de CV soit en toi parfait oh parfait bon ça ça va rouler vers le green magnifique pas mal fait ça bon là si la brigade du kiff passe voilà on prend perpète voire plus voire plus c'est une merveille j'avais cette vue dans ma tête depuis que je suis venu mais là il faut profiter magnifique attention David on sent qu'Eric en a un peu marre de David il a cherché regardez cette vue là où on voit en fait le fairway du 6 le green du 5 dans la ligne c'est magnifique là tu l'as fini magnifique 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 Christel ce coup-ci il n'y a pas confiance non mais t'as pas confiance non mais t'as pas confiance ok non mais t'as pas confiance c'est gros qu'ils font aller finir ça les gars on repart là ? la boutique déjà boutique boutique obligatoire là franchement avec le temps qu'il fait on peut repartir c'est magnifique là ça fait envie regarde ça t'as vu je l'avais montré en vidéo mais c'est toujours parfait en fait par contre il y a le drive le plus court de la journée au pied du pin j'ai l'impression ouais c'est ça il y a une salle là qu'est-ce que c'est beau putain avec les petits rochers à la mort fontaine là là ça discute matos les gars on a dévalisé le pro shop mon sac va pas avec le couvre-bois je pense que j'ai changé de sac Isabelle quand tu regarderas cette vidéo je pense qu'Isabelle sera très contente en voyant la vidéo c'est sa femme bien sûr je pense que mais c'est vrai qu'il y a moyen de trouver un autre sac Eric il vende des sacs dedans logo tpedreña c'est ça là c'est la marée haute en plus c'est magnifique et on a un peu dévalisé il y a un peu des objets partout là oui il y a des poches regardez j'ai une poche devant mon sac là là il y a une poche là il y a Pierre qui a été tout à l'heure et il est retourné il est dedans encore enfin là on dévalise mais bon c'est les souvenirs ça fait plaisir ça fait aussi des bons souvenirs de ramener tout ça la poche elle s'est gonflée par rapport à tout à l'heure c'est simple qui veut rentrer qui veut jouer qui veut planter une tente ici oh là là les amis j'ai pas envie de quitter là le lieu regardez les marchés avec la maison de CV qui les regarde de haut là bon grosse expérience Fred la journée ah ouais évidemment franchement c'est le on va dire le point d'orgue je vois bien on a vraiment envie de rester quoi ah ouais c'est dur c'est vrai que c'est dur d'en partir moi quand on est venu au mois de mai avec ma femme pareil on est arrivé très tôt le matin et j'y suis enfin ouais j'avais pas envie de partir c'est on est resté tard le soir on reboussait le départ à Arcachon et c'est c'est magique sincèrement donc si vous voulez organiser un voyage dans le coin n'hésitez pas vous avez lien en description mais l'agence Guns & Waves avec Sylvie Lucius ils vous organisent ça aux petits oignons parce que sinon venir jouer à Pedrenia bah c'est compliqué donc profitez-en parce que vraiment c'est fantastique j'ai j'ai pas les mots j'ai pas les mots de la journée là j'espère revenir aussi vite que je suis revenu ce coup-ci et là on est en sur le départ de Pedrenia là ça on a pas envie avec CV Fred aurait serait reparti pour 36 trous je pense ouais c'est bon il y a encore golf hein demain il y a encore golf demain il y a encore golf demain il y a encore golf demain c'est un 9 trous il voilà il veut 18 18 demain hein il continue il continue il fait du lobbying dans le minibus il dit 18 de toute façon moi je m'en fous je fais 36 je rentre en lui le Uber sans Sébastien Pessac petit arrêt au petit square commémoratif de CV donc vous voyez en fait vous avez sa maison qui est juste au dessus de ses résidences là bloqué là là voilà et en fait ils ont fait ça vous savez pour sa victoire bien sûr à des open à Saint-Androuse avec sa fameuse position qu'il avait de il se les fait tatouer sa fille aussi la tatouer vous avez c'est le l'emblème de la fondation de CV c'est ça et ils ont fait une reproduction du pont de Saint-Androuse le Suisse il a le nom du pont putain j'ai un trou là le Suisse le nom du pont le Swelkin Bridge ah merci c'est mieux avec l'accent parce que je vous l'aurais dit ça aurait pas été top j'avais oublié alors les amis vous avez quand même un panneau que je n'avais pas vu avec les victoires de CV avec les années et le nombre de victoires c'est à dire que moi ça tiendrait sur un post-it et il y aurait 4 cochonneaux à Gujens et à Arcachon t'aurais 3 t'aurais des compètes de classement à Gujens et cochonneaux à Arcachon bon sur un post-it bon ben là c'est un panneau qui fait 2 mètres et rien quand tu vois genre 77 à open defense c'est à 77 quand même Ryder Cup Ryder Cup ouais 3 en fil en com avec Gaëtan Bourguedalg Paco Rabanne c'est soit les chapeller du monde en match play 82 et tu vas toujours encore soit les majeurs putain open c'est ça chapeller du monde en match play 3 en com encore en 88 2 masters 3 10 open et comment m'assurerait le chapeller du monde en match play 1, 2, 3, 4 chapeller du monde en match play c'est solide 3 en contre bon c'est pas encore aujourd'hui qu'on va taper des fer 3 sur la plage ça ça se filme parce que regarde c'était dans une impasse et donc pour faire demi tour c'était un enfer regardez ça on a démonté la remorque c'est ce genre de moment ça faut les filmer parce que je me souviens à à Molliettes je me suis embourbé en voiturette sur le parcours l'an dernier quand j'ai vlogué on l'a même pas filmé putain on est venu me sortir on la rattache bien pour pas écouter la fameuse bruit accélération dont on parlait c'est ça parce qu'hier je me suis retourné 2-3 fois sur la route en disant elle est toujours là la remorque ah et puis t'as la sécurité quand même avec la petite chaîne exactement Martin Keimer de la remorque quoi c'est bon ? can you break ? break ? break ? ouais warning warning on check regardez ça contrôle technique de la remorque avant de repartir c'est bon ? faut aller rattacher mais ça ça c'est de la team là tu me fracasses ça ça on va rejoindre Pedrinha et de ce côté centenaire de l'autre donc on rentre à l'hôtel en bateau donc là c'est le rocher où vous avez le golf en fait le golf il est sur une espèce de rocher alors là on voit le drapeau du trou signature là-haut là du 14 où on était tout à l'heure vous nous avez vu juste là dans la fenêtre petite barrière du départ du 15 t'as vu c'est vraiment sur de l'approche c'est incroyable donc là il y a le green du 14 et là départ du 15 ah oui là aussi là ah ouais putain donc là vous avez 14,15 et là vous avez le club house et le ferroi du 1 avec le départ du 1 on voit putain c'est le green de 18 ouais et le green du 18 exact on voit le drapeau là-haut ah ça change de la voiture hein ouais c'est sympa ça tour le bâton on voit que c'est génial c'est bon il y a plus d'air déjà hein regardez le dessus s'il commence à avoir froid toc aussitôt acheté aussitôt activé on refait regarde ça impeccable coucher de sole oh là 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 il fait bon là bon rentrer à la chambre après ce jour incroyable à Pedrinha là ça fait plaisir avec la tracé, le golf, les moments qu'on passe ensemble donc là vous voyez on a juste le temps on remonte se prendre une petite douche là ensuite on part dans la vieille ville le but c'est un peu de passer de bar en bar tester différentes ambiances, différents tapas et tout je vais voir si je prends la caméra parce que samedi soir avec le monde qu'il y a pour filmer je vais voir ça bon je passe au téléphone parce que la caméra un samedi soir dans des rues espagnoles ça ne tentait pas on arrive dans le quartier des bars on sait quand on arrive on sait pas quand on part ce soir là là on est là on ne répond plus de rien là oh là là très joli plein oh le monde dire qu'on est en octobre ça change d'arcachon quand même il y a un peu plus de monde et là on va aller au prochain week-end en Irlande c'est ça bon allez on va aller voir si on a plus de chance au casino que au golf on va voir si la roulette tourne plus ou si ça tourne mieux qui a eu du miaou aujourd'hui ? c'est à lui qu'il faut jouer qui a eu un rebond ou un une branche caramnée, un truc, un machin allez c'est parti dernier jour du voyage déjà ça passe très très vite donc là je vais retrouver les abonnés au petit déj et on part direction Saint-Sébastien pour faire un golf neuf trous avant de remonter sur Bordeaux ça passe vite en tout cas j'espère que vous prenez un maximum de plaisir et que vous aurez envie de participer peut-être au prochain voyage qu'on organisera ici ou ailleurs donc allez c'est parti jour 3 bon voilà on va partir dans quelques minutes vous voyez les sacs de golf sont prêts mais là avant de partir quand même on va se faire un petit kiff hein parce que l'endroit est juste magnifique c'est parti c'est parti on arrive au golf de Balosabal oh putain Basso Sabal je refais comme Ouraburu quand j'étais venu Basso Sabal Basso Sabal si donc on est à Basso Sabal ça a l'air juste magnifique dans les montagnes on est là pour 9 trous parce qu'après on reprend la route pour rentrer et c'est parti bon bah là on est arrivé on va dire un peu juste en gros bah là on sort du bus et puis on va taper ça c'est l'entraînement on a vite fait des grilles on est parfait avec des paysages vraiment vallonnés très bel entretien déjà de ce que je vois on verra sur le parcours bien sûr mais on va voir la petite formule du jour et puis et puis on est parti dépardus hein et puis je vais filmer quelque chose pour que vous voyez un peu tout ça là assez charmant ce petit passage pour aller jusqu'au 1 là il y en a qui arrivent ils sont en train de payer on est vraiment à l'arrache là pour faire plus c'est compliqué c'est ça il y a le Cadimaster qui nous attend tu disais départ dans 6 minutes voilà on est attendu au chariot électrique aujourd'hui de Locke c'est parti départ du 1 la parc à 388 mètres bon là premier club qu'on fait en Espagne où j'ai le carnet donc ça permet d'un peu de regarder et regardez ce petit détail que j'adore les boules de départ avec le logo ça c'est toujours très très sympa le monde est chaud là regardez ça prend déjà des photos là-bas il faut ça d'alcalo c'est à dire ? non je peux pas traduire la caméra ah mince il y aura des gens qui vont traduire en commentaire ouais là on sort du bus donc Pierre parce qu'il y en a deux Pierre Pierre casquette bleue un peu mal au dos là donc il va faire au mieux et là pour attaquer c'est un bon trou de golf waouh putain franchement je pense que ça va être assez fou oh il y a un green là-bas avec une pièce d'eau aussi ça a l'air sublime magnifique le panorama oh il a déjà le couvre driver acheté à Pedrénia hier et Pierre l'a mis sur le putter et moi je l'ai pas encore mis sur le bois j'attends ah oui c'est avec ça on score pas on va y aller mais là très très beau parcours donc je vais vous filmer comme les autres parcours quelques vues et là déjà rien qu'avec ça je pense que on arrive au trou 2 alors là on a fait en fait une partie des blanches une partie des jaunes là les blancs il y a 55 mètres de plus que les jaunes et on a 400 mètres avec un green là-bas et juste magnifique magnifique elle est parfaite elle est parfaite elle est parfaite ah c'est un reset back il doit être beaucoup les amis on arrive sur le green du 3 à peu près on est encore ferroé on va essayer d'y aller sur le green cette enclave avec la pièce d'eau la forêt sincèrement très beau parcours c'est vraiment magnifique aussi le panorama avec le ferroé du 1 au fond c'est très très beau la team jaune qui arrive allez on va aller voir un pote pour eagle là green du 5 panorama exceptionnel où c'était bien fait ça il ya quand même un pote pour birdie fred on va le regarder de près le joueur allemand est en confiance il le fait solide ça se fait plaisir petit birdie à basso ça va si on est bien mais en allemand ça donne quoi on est déjà à départ du 7 ça passe très vite et d'avoir fait deux jours de suite 18 les 9 y vont très vite c'est les copains qui part des jeunes dans la partie à côté le départ est juste à côté par du 7 par 4 de 390 mètres encore les par 4 sont monstrueux tout en descente magnifique magnifique en piste super là on est à la belle saison du golf l'automne regardez les couleurs qui changent un peu le rocher là vraiment beaucoup 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 de charme vous kiffez les gars là c'est c'est très beau waouh avec le green à la perpète assurée oh le green en contre oh qu'est ce que c'est beau l'attaque de green reste reste j'ai pas vu s'il y avait une miaou je crois qu'il y avait une miaou très belle ça vol bon c'est dommage je voulais avoir ce coup filmé on va dire parce que c'était très beau le cadre et en fait on s'est un peu inversé dans les boutons avec eric il m'a demandé j'ai pas compris mais j'ai mis un très beau coup de pitch il y avait 150 en descente que j'ai mis juste là donc ça fait plaisir on arrive au bout du golf pour le dernier trou aujourd'hui pour nous trou numéro 9 bref c'est magnifique franchement y'a rien à dire green est là bas bon ben ogive et puis on y va hein bon fred ce parcours de baloflaval ça t'a plu ? très bien comme tout le week-end en fait je crois qu'il y a aucune défaution hein ouais c'est ça on attend les copains qui arrivent sur la ligne du nœud alors c'est parcours ? c'est très joué je t'entends de m'apprendre mieux c'est une ballade tout s'est bien passé ? j'aime pas le bordier je tente à titre domicile j'ai tué personne c'est heureux c'est heureux c'est vrai t'as crié bas là ? ah oui t'as pas entendu ? ah non non si j'ai entendu un moi je sais plus où j'ai entendu un on a créé à 2 ou 3 sur le green du départ du 7 justement il a rétabli green du 5 ah oui d'accord allez c'était pas presque j'y suis arrivé tu ? au sandwich ? non allez à la bouffe ça a été toi ? j'ai fait un petit birdie au 2 c'est bon ça refait ma journée joli birdie ça fait toujours du pain ça c'est un bien fou au moral exactement allez à table petit sandwich au harmony et puis en route petit point quand même après trois golfes espagnols tous les golfeurs espagnols ont été adorables qu'on a croisé mais le petit point surtout très important vraiment la différence des installations que ce soit l'entretien des parcours et les installations c'est à dire là les gens les qualités pour s'entraîner je trouve que c'est assez incroyable un peu partout et enfin vraiment chapeau petit repas post-party Eric vient nous rejoindre et là ça y est après un petit sandwich rameau de fromage et bien on prend la route très très bel endroit et ce que je disais tout à l'heure sur les installations aussi beaucoup de gens qui jouent au golf en couple beaucoup de jeunes incroyables beaucoup de jeunes j'ai l'impression qu'il y a plus je sais pas les nombres je crois que je regarde de golfeurs mais beaucoup plus de femmes qui jouent au golf aussi surtout les golfs qu'on a fait c'est assez impressionnant et là on va charger la remorque petit arrêt Saint-Pierre-Dirube on en perd deux Fred et Pierre qui vont reprendre leur voiture rentrer chez eux et voilà direct sur Toulouse ça se termine c'était cool c'était parfait c'était parfait merci beaucoup merci à toi c'est hyper valorisant mais Perdon il joue pas au golf à tes conneries tout ça peut lui être là là j'y ressemble plus ça y est c'est bon voilà on a laissé Pierre en vitesse à la gare parce que le train arrivait dans 3 minutes et puis là on est là avec David Eric on est en train de vider la remorque et on est parti donc on espère que vous avez kiffé je vais pas vous tarder à vous annoncer dans quelques secondes pour vous mais on va faire un autre voyage au printemps vous allez être averti beaucoup plus en avance et comme ça on pourra voir ça et vous aurez toutes les infos en description bien sûr on se retrouve tout de suite avec l'annonce du voyage et voilà on se retrouve ça fait un peu plus d'un mois que je suis rentré alors que je suis rentré d'Espagne parce que là je rentre il y a deux jours d'Irlande du Nord vous avez pu suivre le voyage sur Instagram il va bientôt arriver sur la chaîne en attendant la grosse annonce est là on va repartir sur les terres de CV au mois de mai donc si vous voulez être du voyage c'est du 20 au 22 mai avec un programme incroyable donc le vendredi on part de Bordeaux mais si vous arrivez à l'aéroport de Biarritz ou de Bilbao on peut vous récupérer sur la route direction Pedregna on mange au clubhouse du golf de CV à Pedregna et ensuite on va jouer Pedregna avec les couleurs du soir ça va être magnifique on met les journées sont longues ensuite on repart sur Santander on dort les deux nuits dans un hôtel 4 étoiles on sera plutôt très bien ensuite le samedi on part au golf de Santa Marina un nouveau tracé que je n'ai pas encore découvert mais qui a été dessiné par Severiano Balesteros lui-même dans la région de Pedregna donc on va jouer ce parcours et ensuite on va à la fondation de CV donc sur le prix du voyage il y a 60 euros en fait vont à la fondation pour la recherche contre le cancer du cerveau dont les décédés CV donc on va visiter la fondation tous ensemble donc ça je pense que ça sera un moment très fort le samedi soir et ensuite on ressort sortie libre comme le vendredi soir donc vous avez vu dans la vidéo les tapas c'est sympa en Espagne donc ça fait des très bonnes soirées et le dimanche on va jouer Mea Tsegi on va faire 9 trous c'est également un parcours dessiné par Severiano Balesteros avant de rentrer en France donc là c'est deux parcours dessinés par CV plus un qui est bien sûr le mythique de Pedregna donc le dimanche on fera que 9 trous je pense que ça fait juste un planning incroyable sincèrement une tarte de repartir avec vous parce que vous avez vu les images c'était fou vraiment c'était un excellent souvenir donc du 20 au 22 mai les amis c'est parti vous avez le lien dans la description de la vidéo pour vous préinscrire vous avez tout le descriptif avec tout ce qui est inclus avec le transport les deux nuits d'hôtel en 4 étoiles avec petit déjeuner les deux parcours 18 trous le parcours 9 trous la visite de la fondation les déjeuners du vendredi et du samedi midi et il restera juste les repas du soir pour vous en dehors du prix donc franchement c'est canon et je pense que si vous demandez aux abonnés qui étaient là au voyage je pense que tout le monde a kiffé donc aussi dans le lien de la description vous allez voir plusieurs tarifs donc il y a un premier tarif si vous venez bien sûr pour golfer et ensuite il y a un tarif non golfeur donc si vous avez envie de venir en couple que votre mari ou que votre femme ne joue pas au golf il y a plein d'activités à proposer autour et du coup le tarif est moins cher donc pas hésiter à venir en couple ça peut être très sympa aussi si vous souhaitez partager une chambre avec quelqu'un d'autre du séjour et venir à deux le tarif il est de 633 euros par personne si vous partagez votre chambre si vous voulez une chambre individuelle c'est 703 euros pour les 3 jours et enfin si vous venez avec quelqu'un qui ne joue pas au golf c'est 489 euros pour venir avec nous donc vous pouvez vous préinscrire dès maintenant et surtout si vous avez la moindre question sur le séjour n'hésitez pas à contacter l'agence vous avez le lien dans la description vous pouvez les appeler leur envoyer un mail ils sont adorables vous commencez à les connaître mais n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question et bien sûr si vous en avez d'autres sur instagram n'hésitez pas à me contacter je répondrai à tout le monde et on part du 20 au 22 mai les amis il me tarde sincèrement parce que on va kiffer donc je vous dis à très vite et puis en attendant amusez-vous au golf ciao merci Sous-titrage Société Radio-Canada